Contribuer à l'amélioration de la structuration et de la compétitivité des restaurants pour une plus grande autonomisation des femmes et des jeunes. C'est l'objectif que souhaite la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour les femmes et les jeunes de San Pedro. En collaboration avec la GIZ, plusieurs appareils électroménagers ont été remis aux opérateurs économiques de la ville. Des dons qui devraient continuer à booster la création d'emplois. Nos attentes, c'est les femmes que nous avons encadrées et qui aujourd'hui ont reçu des formations et qui ont eu certaines compétences. C'est de pouvoir développer ça et créer des emplois parce qu'il ne s'agit pas de venir leur donner des instruments et les former, mais leur donner la possibilité d'embaucher d'autres jeunes filles, d'autres jeunes garçons et pouvoir justement, vous allez dire, contribuer à la croissance de la région, à la croissance du pays. C'est important de nous soutenir parce que là, quand tu crées une petite entreprise et que tu payes les impôts, tu payes les taxes et qu'en retour, le gouvernement ne te voit pas, c'est un peu frustrant. Aujourd'hui, on est vraiment heureux d'être là, vraiment heureux de recevoir tous ces dons. Pour rappel, le secteur touristique dans l'ensemble constitue l'un des axes prioritaires de la mandature 2023-2029 de Touré-Faman, président actuel de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501